Bonjour à tous, il fait beau aujourd'hui hein, il y a un grand soleil Et les intros sont de plus en plus nuls, je sais plus du tout quoi dire, quoi faire, c'est incroyable Là j'avais l'impression d'être un mec qui est mal à l'aise au premier rendez-vous avec une fille qui lui plaît Euh bref Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais même plus, c'est la chaleur qui me tape sur le cerveau, en ce moment je suis un peu déboussolé Ce matin j'étais sur mon réseau social préféré, c'est-à-dire Twitter, a.k.a. celui où je suis aussi le plus inactif Celui où je suis la plus grosse fouine, où je regarde ce que tout le monde fait, mais je ne poste jamais rien C'est moi ce genre d'utilisateur sur Twitter Et il y a un compte qui a retenu mon attention, il s'appelle Best of Vinted Alors dessus vous allez retrouver des pépites, toutes les questions chelou que les gens posent, les négociations de prix incroyables Les... tout, tout, tout Donc on va voir tout ça ensemble et je suis sûr que pour tous ceux d'entre vous qui ont un compte Vinted et qui vendent... Qui vendez des affaires Putain je suis un casseuse Donc si vous avez un compte Vinted et que vous vendez des vêtements sur l'application Vous avez sûrement dû faire face au genre de questions et négociations que l'on va voir par la suite dans la vidéo Ouh là c'était fluide, c'était limpide Attendez parce que moi je suis un YouTuber bancal, j'ai toujours pas préparé le matériel pour record mon écran Pour que vous voyez ce qui se passe dessus, donc je vais brancher mon câble tout de suite Hop Alors là on a un top transparent flamme à 6 euros des années 2010 Totalement swag Je vous le prends à 5 euros Le vendeur il répond je ne descends pas en dessous de 6 euros S'il vous plaît je suis orpheline mes parents sont morts Orpheline ? Je suis désolé pour vous madame c'est vrai mais moi ce qui retire mon attention personnellement c'est vraiment votre photo quoi Avec le filtre... Y'a pas de mots pour décrire ça Ça me fait penser à la dame qui faisait des fiches de paye lors de mon dernier stage Le gilet jaune à 100 euros taille S Ah y'a une dédicace Gilet jaune de la grande épopée 2019-2020 signé par Gégé, leader du groupe du rond-point de Cannes Gilet rare, très bon état C'est qui Gégé ? Attends je vais chercher... Gégé, gilet jaune... Y'a vraiment un mec qui s'appelle Gégé Les gilets jaunes vivent les rond-points Je crois qu'il a fait une chanson Oh je suis choqué Attends Gilet jaune Aujourd'hui, s'il y en a plus de thunes C'est parce qu'un prix, il est bon qu'il nous pume Là on veut les riches ne prennent plus d'impôts Alors que nous, on nous taxe à gogo Ah Gégé, il est déterre Gilet jaune Gilet jaune Et en vrai je m'y attendais tellement pas Je sais pas si c'est vraiment lui Gégé Mais si c'est toi et que tu vois cette vidéo Franchement, respect Moi je sais pas jouer de la guitare comme ça Donc respect Après les paroles Chacun a son avis On va pas polémiquer là-dessus Qu'est-ce qu'a fait la dame là ? Alors là, on a la technique ultime pour ne pas se faire charronnier sur Vinted C'est-à-dire on lève la tête Y'a un gars, il a dit dans les commentaires et tout ça Bah je crois que c'est le destin mon pote Pour tous ceux qui ont pas la rêve, je disais C'est le destin mon pote, c'est l'album de Nino Quand il est comme ça, bon, il fait le thé de destin Y'a un gars, il s'appelle Dildo le Hobbit Il a osé mettre ça en mode La meuf, elle regarde vers le haut Et en haut, qu'est-ce qu'il attend ? Coucou, tu veux voir ma bite ? Mais le problème, c'est que ça va toujours trop loin Genre là, je descends dans les commentaires Et y'a des montages de partout La meuf, elle voulait gentiment vendre ses vêtements sur Vinted Et au final, elle se retrouve en même sur Twitter A la vie, ça va vite, poto Hello, je suis vraiment intéressé par cet article Ou plutôt par vous Non, ça vous dit de se rencontrer où vous voulez Le gars, il a fait une offre à 100€ au lieu de 15€ Et après, il écrit Je suis déterminé Papa ? C'est pas grave, moi, là, je finis de tourner ma vidéo Après, je vais courir de toute façon Ouais, tu peux donner à manger un petit peu au chien ? Ouais On se voit plus tard Ouais, à tout à l'heure Je disais donc Le gars a fait une offre à 100€ au lieu de 15€ Pour pécho la meuf Et il a écrit Je suis déterminé, lol C'est le côté animal qui ressort, lol On est dans l'AD show là ou quoi ? Pour faire des grrr Short de bain HM à 5€ taille XS Est-ce que Est-ce que Est-ce que E-S-T Espace S-E Y'a rien qui te choque Titouan33000 Est-ce que le maillot de bain est à vous ? Bonjour, oui, pourquoi ? Tu es sûr qu'il n'est pas à carreau ? Lol Oh putain, en plus, c'est pas marrant ta blague Et avant de faire des blagues, poto Apprends à écrire, je te jure Et vraiment, parce que là, c'est incroyable D'ailleurs, on va rectifier un petit truc là Pendant que vous êtes avec moi, rapidement Sur Instagram A chaque fois que vous m'envoyez des messages Vous écrivez Désolé s'il y a des fautes d'orthographe Moi, je suis prof de français, moi ? Non, non Moi, les fautes que je souligne C'est vraiment les fautes abusées Si t'as oublié un S Ou que t'as oublié un accent C'est pas grave Mais là, ce genre de faute Enfin, je sais pas, ça pique Genre... Alexander McQueen Vellou 210 euros Au lieu de 350 euros Donc, le vendeur, logiquement, il écrit LOL Quoique, moi, je dis ça Mais si un jour, je suis votre acheteur sur Vinted Si vous mettez, par exemple, un polo à 40 euros Je suis chaud pour vous faire une offre à 15 euros Bon, j'ai pas peur J'ai pas peur de la négociation Même si la dernière paire de chaussures Que j'ai tenté de négocier Le vendeur m'a juste dit Je ne suis pas votre pigeon Je tente quand même Bon, bref, du coup, le vendeur, il dit Je la mets Oh là là, je la mets Oh, mon Dieu Je la mets à 350 Vous me la propose Oh là là là, mais ouais Vous me la proposez à 210 euros Bah, j'ai fait une offre Je veux faire affaire Je refuse mon proposition Salope Franchement, je trouve ça marrant Mais c'est abusé Tu sais pas, t'as affaire à qui ? Ça se trouve, c'est une personne de 50 ans Bon, après, il n'y en a pas beaucoup Qui portent des Alexander McQueen velours à 50 ans Et qui font des fautes d'orthographe Telles que là, on a pu le voir Bonjour, je vais devoir annuler la réservation Je viens de m'apercevoir suite au confinement Que j'ai grossi Je suis dégouté et très déçu Avec moi, c'est n'y repris, n'y échangé Si j'ai vendu un truc Tu le gardes Grossi ou pas grossi Après, c'est à ton tour Une fois que j'ai vendu mon tas de merde Tu le gardes Et tu le revendras à quelqu'un d'autre Acheter, c'est acheter Annuler, c'est casser les couilles C'est un nouveau dicton Chapeau McDonald's à 30 euros Il a vraiment construit un chapeau Avec un sac McDo, en fait Et le gars est trop fort Il a carrément dit Chapeau Bob McDonald's Fait artisanalement prix négociable Mais frère, tu crois On est à la brocante du coin Là, où tu peux revendre tes jouets McDo à 2 euros Non, parce qu'on vous voit Les vendeurs de brocante Qui essaient de refourguer Tous les trucs qu'ils ont eu gratuitement En les faisant payant aux gens Vendre des scrocs Ah ouais, la vie lui a pas fait de cadeau Le t-shirt est à 10 euros Mais où le t-shirt frère On voit que ta ganache C'est quoi ça ? Il s'est cru sur Tinder ou quoi ? Franchement, il n'y a rien à comprendre J'ai pas compris Alors soit c'est un montage Ou les mecs se sont cru sur copain d'avant Je sais pas Un des deux Ou Tinder D'accord, merci bien Vous venez d'où ? Je fais pas les remises en main propre Ça veut dire Tu donnes l'article sale T'es trop marrante Coralie Alors, je croyais que c'était une blague Qu'elle était en train de faire Mais au vu de sa photo de profil Elle doit avoir aux alentours de 13-14 ans C'était pas du second degré ce qu'elle a fait Et ça me fait peur Pour le futur Pour notre société Pour notre avenir Pour la France Camisa HM Ouais parce que même moi Quand je vais sur Vinted Je vois souvent des produits Bah d'Espagnol en fait Et sachez qu'ils font des prix Plus attractifs que nous les français On est des gros crevards Eux des paires nickel propres Tu vas tout le temps Les trouver moins chères que nous Genre nous on va acheter une paire A 100 euros On va la revendre 130 euros Frère arrête T'as porté les paires A part que c'est des paires exclusives Elles perdent Elles perdent C'est comme les voitures Tu gagnes pas d'argent avec ça Faut que vous compreniez ça T'as compris J'ai une question Vous parlez bien espagnol C'est une question bête Mais ma fille a un devoir d'Espagnol Et elle est pas à l'aise Avec l'Espagnol Oui je sais Ça n'a rien à voir Mais à quel moment A quel moment tu fais ça Ça sent le fake Bon beurce à 5 euros J'ai le vœu gratuit Je n'ai pas d'argent J'ai 12 ans Ah ça me bat les couilles Je viens d'une famille riche Je fais ce que je veux Donc tu me donnes la veste gratuite Sur le cham Sur le cham C'est quoi ça Bah si tu viens d'une famille riche Je demande à papa Il va te l'acheter le bon beurce Il coûte 5 euros C'est pas comme si c'était une dinguerie Et par contre la phrase qui m'énerve C'est Je fais ce que je veux Donc tu me donnes la veste gratuite Les enfants de nos jours Ils sont fous quoi Je sais pas ce que je suis en train de faire Je suis quand même en train de faire de l'acro-sport Vous inquiétez pas J'essaie de me mettre dans une position Pour être à l'aise Pull HM à 6,50 euros Pouvez-vous d'abord le porter Une journée entière sur vous Puis me l'envoyer merci Ça sent les f... Enfin c'est pas les fétichistes Parce que là du coup c'est un pull Les fétichistes c'est avec les pieds Mais moi on m'a déjà fait ça D'ailleurs si la personne Regarde ces vidéos Mes tags sont toujours de 1 000 euros Hein pour mes chaussettes Comme je t'avais dit en message privé Mais pourquoi je devrais le porter Toute une journée Puis vous l'envoyez Enfin c'est pas mieux S'il est juste lavé Bah en fait c'est pour faire jalouser Un peu ma copine Pour qu'elle pense Que c'est une fille Qui l'a oublié chez moi Du coup c'est possible Tu le portes Je prends de suite Elle est complètement ravagée du cerveau Le mec Le mec s'est posé toute la nuit Dans son lit Et s'est dit Comment je vais faire jalouser ma copine Si j'envoyais un message Sur l'intel à quelqu'un En lui demandant De porter un vêtement Et de me l'envoyer Avec son odeur Eh pas à nous On te voit On sait que c'est pour sentir son vêtement Petit coquin L'histoire de faire jalouser sa copine On aura tout vu T-shirt marinière Comme des garçons taille M Oh putain J'ai eu une remontée J'allais me vomir dessus En direct Je serais peut-être intéressé Pour l'interrogation Le gars ne sait pas s'il est intéressé Je serais peut-être intéressé J'ai beaucoup de gens intéressés Alors si vous voulez le prendre C'est au plus vite Car il ne sera pas dispo longtemps Bah je suis prêt pour l'acheter Achetez-le alors Non j'ai pas 40€ Bah alors ne l'achetez pas Bah oui du coup Tout devient plus logique Une fois que je sais Que j'ai pas l'argent pour l'acheter Je ne l'achèterai pas Mais il y a des gens Ils se font cons quoi Genre le gars s'est rendu compte Après qu'il avait pas l'argent Tu sais il s'est dit Mais en fait Mais oui En fait j'ai pas l'argent J'ai que 1€ à mettre dans le caddie Quand je vais faire les courses C'est plus rien sinon Oh putain c'est quoi cette merde Chaussure Converse Taille 37 à 40€ Et quoi que je dis ça Mais ça m'aurait servi Quand j'étais jeune je pense Parce que j'avais un complexe C'était mes pieds Je sais pas pourquoi Bon actuellement je fais du 43 à 44 C'est la moyenne des hommes Je fais 1m80 tu vois Mais ça fait longtemps Que je fais du 43 Tu vois quand j'étais au collège Et que je faisais approximativement 1m10 Le 43 il passait moyen Donc du coup ce que je faisais C'est que j'achetais des chaussures Avec une pointure En dessous de ma vraie pointure Et j'étais comme ça à l'intérieur Tu vois mes doigts de pied Au lieu d'être comme ça Ils étaient comme ça Et je marchais comme ça Et quand je les repense Deux premières semaines Où je les avais achetées C'était un enfer J'arrivais pas à marcher C'est honteux C'est honteux Et franchement le mieux C'est de pas avoir de complexe Le regard des autres Oh ça me bat les Tu as compris Faites votre vie Et les autres occupez vous De votre cul Et tout ira bien Voilà je dis ça pour les jeunes Qui sont au collège C'est terrible Avant le collège C'est Et le prochain il est magique Montre argent à 27 euros Donc du coup l'acheteur Il fait l'offre à 27 euros Et le vendeur il accepte Il écrit J'ai mis accepté Sans faire exprès Et je l'avons minimum 45 euros Désolé Et là l'acheteur Sans pitié lui lâche Non t'as mis accepté T'acceptes Je m'en bats les couilles T'as cliqué T'assume Non mais en vrai Sur Vinted Tu peux annuler la transaction Même si t'as accepté T'as un petit temps de rétractation Je sais plus c'est combien Mais tu peux refuser Doudou Nilfiger a 100 euros Le gars il propose 60 Le vendeur refuse Il propose 65 Le vendeur refuse une fois de plus Le gars il envoie Bah nique ta mère Mais d'où Pourquoi ? Genre S'il veut vendre son produit 100 euros Il a le droit Pourquoi la violence Ah mais je savais pas Mais sur le compte Y'a que 37 tweets Du coup là on a tout vu ensemble Bah voilà Bah merci Fin de vidéo A la prochaine Abonnez vous Non et plus sérieusement Y'a des gens ils sont culottés Sur internet On peut voir des choses incroyables Et bah voilà Du coup on arrive gentiment A la fin de cette vidéo J'espère que vous avez apprécié Que vous avez passé un bon moment avec moi Personnellement J'ai kiffé Après je sais pas Mais moi c'est des choses qui me touchent Étant donné que je vends pas mal d'affaires Sur l'application Et t'as toujours un mec ou deux Qui vont me poser des questions incroyables Tu sais même pas quoi leur répondre Je te jure Il te pose des questions improbables Si vous aussi Vous avez des expériences Un peu similaires A ce qu'on a pu voir dans la vidéo N'hésitez pas à nous les partager Dans les commentaires Bien entendu Aussi n'hésitez pas à vous abonner Au compte twitter Best of Vinted Puisqu'il a regroupé pour nous aujourd'hui Tous les trucs drôles De Vinted Voilà Si je pouvais pas te faire Meilleure pub que ça poto Franchement là je suis chaud max Allez sur ce Prenez soin de vous Et de votre famille Abonnez vous Activez la cloche Comme d'hab Wouuuu Chut Peace Et voilà c'est fini Le meilleur moment de cette vidéo C'est Gégé Le chanteur des Gilets jaunes Sur les ronds-points Je vous remets un petit extrait Maintenant on se quitte en chanson Aujourd'hui S'il y en a plus de tue C'est pas un chantier Ni des banquiers non plus Gilets jaunes Gilets jaunes